et bienvenue dans cette session de présentation du service S3 S3 pour Simple Storage Services, les 3S donc vous l'aurez compris c'est un service de stockage c'est un service de stockage d'objets accessible à travers internet donc on va voir rapidement dans cette session les principaux avantages du service les principaux cas d'usage et une fois qu'on aura terminé on passera à la pratique alors j'espère que vous avez pris un café ou que vous êtes correctement assis parce que cette session va être un petit peu plus longue que les autres on risque de dépasser les 20 minutes donc voilà c'est parti alors le moyen le plus simple de définir le service S3 c'est tout simplement que c'est un service entièrement géré de stockage dans le cloud qu'il permet de stocker virtuellement un nombre illimité d'objets que ces objets sont accessibles à tout moment et de n'importe où de n'importe où il faut comprendre directement d'internet mais également vous pouvez créer un point de terminaison pour que votre VPC dispose d'un accès dédié et privé vers le service S3 aussi ce service dispose d'un niveau de sécurité très 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 élevé le service S3 est un système de stockage objet alors prenons par exemple une vidéo et comment le transformer en objet et bien en fait c'est tout simple puisque c'est automatique ce qui va se passer c'est que pour le stocker dans le service S3 il nous faut un compartiment ce compartiment une fois créé lorsque nous allons déposer le fichier dedans il va être décomposé comme suit à savoir une clé qui n'est tout simplement qu'une chaîne de caractère que vous allez sélectionner et qui sera le chemin logique comme dans un système de fichiers où on a des dossiers, des sous-dossiers, des fichiers et bien en fait ce sont ces clés qui vont représenter un système de fichiers virtuels cette clé associée au fichier va créer l'objet et cet objet sera directement déposé dans le compartiment alors le chemin d'accès il sera en mode HTTP puisque ces objets sont accessibles via internet ou via les points de terminaison via le protocole TCP HTTP et ce sera forgé de la façon suivante http2.s3.marégion.aws.amazon.aws.com slash mon compartiment et derrière on pourra lister les objets qui y sont présents alors j'ai insisté sur le très 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 sécurisé du service S3 c'est un service de stockage redondant dans une même région donc lorsque vous créez un compartiment qui se trouve dans une région attachée et que vous déposez un fichier dans votre compartiment il est automatiquement répliqué dans les disques qui sont les disques de stockage du service S3 et répliqué dans plusieurs zones de disponibilité de cette région par conséquent Amazon S3 est conçu pour offrir une durabilité donc la capacité c'est un indice de performance sur la sécurisation de vos données et le fait que vous puissiez systématiquement récupérer vos données donc cet indice est de 99 virgule et là vous pouvez avoir le 9-11 il y a bien 11-9 derrière la virgule donc vous pouvez vous rendre sur le site Amazon dans le service S3, sur le site WS.com il y a toute une partie qui explique ces indices de durabilité qui sont différents en fonction du type de stockage S3 et le plus important est celui-ci alors passons maintenant à la notion de mise à l'échelle c'est un service AWS qui est entièrement géré par AWS donc c'est pas vous qui vous occupez de l'infrastructure vous avez créé, puisque vous êtes producteur de séries un compartiment pour vos séries et dedans vous avez déposé tout un tas d'objets dont la clé commence par Média donc quand vous allez parcourir votre stockage dans votre compartiment S3 ils seront matérialisés dans un dossier qui s'appellera Média et donc à l'intérieur de ce dossier qui est un dossier virtuel puisque c'est la clé en fait qui représente simplement la manière de stocker les fichiers et bien vous pourrez en cliquant sur le dossier Média voir l'intégralité de vos fichiers alors la notion de mise à l'échelle dans ce cas précis c'est tout simplement que vous allez pouvoir déposer autant de fichiers que vous voulez autant d'objets que vous voulez tout simplement parce qu'habituellement dans un service de stockage on l'a vu pour EBS on définit au préalable une taille alors même si cette taille on peut la changer en ligne de commande dans EBS on l'a vu on peut le faire de façon dynamique c'est pas automatique et alors que dans S3 et bien c'est le cas c'est à dire que ce service grossira au fur et à mesure toutefois vous n'allez pas avoir de réservation de stockage donc vous n'allez payer uniquement pour les quantités de données le nombre de gigaoctets que vous allez mettre dans S3 alors dans la notion de mise à l'échelle il y a bien sûr le stockage mais il y a aussi la capacité d'accéder au stockage puisque on l'a vu avec une instance EC2 qu'on s'en serve comme serveur web ou comme serveur de fichiers on a une certaine capacité pour répondre aux utilisateurs et quand on a une charge trop importante avec trop d'utilisateurs en même temps il va falloir bien penser à un moment à faire en sorte que CloudWatch déclenche une alarme et provisionne des instances supplémentaires grâce au service autoscaling et bien dans S3 toute cette partie c'est pas vous qui la gérez c'est AWS c'est un service géré entièrement par AWS et vous allez pouvoir partager avec des utilisateurs unitaires avec des groupes d'utilisateurs avec des centaines d'utilisateurs et même des millions d'utilisateurs sans avoir à vous soucier de l'architecture derrière tout simplement puisque S3 dispose lui-même de son propre système on va dire d'autoscaling et pourra répondre absolument à toutes les demandes en quelques millisecondes pour l'intégralité de vos utilisateurs ce qui est un service vraiment très appréciable et surtout qu'il est vraiment très peu cher et comme on est dans un mode Cloud avec un paiement à l'usage et bien plus on consomme moins c'est cher comme d'habitude toujours dans le modèle AWS plus le temps passe plus leurs infrastructures s'améliorent plus les prix baissent puisqu'il y a cette économie d'échelle comme on dit donc c'est vraiment un service très intéressant financièrement et qui a beaucoup de succès alors pour la petite histoire et pour ceux qui auraient des doutes face aux capacités d'S3 de répondre à des millions d'utilisateurs si vous allez sur le site aws.amazon.com mais que vous allez dans la page de présentation du service S3 que vous descendez un petit peu en bas vous verrez que l'un des cas d'usage principaux c'est que le client principal c'est Netflix qui propose des milliards d'heures de contenu à partir d'Amazon S3 à ses clients du monde entier et S3 leur sert aussi de data lake de lac de données pour les solutions d'analyse de big data de l'entreprise c'est à dire qu'eux ils ont énormément de statistiques donc ils ont des bases de données qui récoltent ces statistiques et qui les déposent en fait dans S3 pour pouvoir faire du big data dessus et retirer des analyses comportementales et l'objectif c'est d'améliorer le service en faisant en sorte comme on avait vu avec la métrologie dans CloudWatch on peut se rendre compte que tiens on a des pics à telle heure dans telle région il serait peut-être bien de provisionner ou de faire de la pub faire du marketing sur telle tranche horaire etc. donc en fait ils améliorent différents types de services grâce à l'analyse grâce aux big data sur leurs données d'entreprise alors comment on va gérer les données dans le service S3 et bien nous avons plusieurs façons nous avons la console d'administration en allant directement dans le service S3 on a la ligne de commande avec les accès sur les objets en requête HTTP en CLI et le AWS SDK qui nous permet aussi d'accéder au service alors en plus de Netflix qui est un cas d'usage qu'on a vu qui est l'un des cas d'usage très remarquables du service on a aussi donc la possibilité de stocker des données applicatives alors que ce soit des fichiers log que l'on ait des besoins pour gérer notre infrastructure qu'on ait besoin de déposer des fichiers ils seront déposés en tant qu'objet et accessibles n'importe quand on a aussi la capacité d'héberger un site web statique alors qu'est-ce que c'est qu'un site web statique et bien un site web statique c'est un site web dont les pages de données ne sont pas modifiées donc les pages web sont figées elles sont dans un état ce sont des fichiers HTML et le service S3 propose de devenir pour vous directement serveur web donc si on va dans le service route 53 qu'on va voir bientôt que l'on achète un nom de domaine Toto.com et que l'on veut faire pointer directement ce domaine pour nos utilisateurs sur notre site vitrine c'est-à-dire un site avec quelques fichiers HTML qui pointent les uns vers les autres avec quelques images tout simplement pour avoir un site vitrine de présentation de notre entreprise et bien le service S3 ne va pas vous obliger à utiliser des services qui vont provisionner une instance EC2 monter un serveur web installer Apache etc. non par contre du coup comme c'est statique ça veut dire qu'on n'a pas de base de données derrière c'est vraiment un site statique voilà aussi les cas d'usage et bien lorsque l'on a des sauvegardes à réaliser que ce soit des sauvegardes d'instance EC2 on a vu que les snapshots par exemple qui représentent des instantanées de nos instances EC2 un instant T sont déposés dans S3 et peuvent être utilisés dans des scénarios de reprise d'activité après sinistre ce qu'on appelle les PRA donc les plans de reprise d'activité peuvent utiliser avoir recours à S3 pour stocker tout un tas d'images qui sont en fait utilisables via les instantanées de EC2 on peut aussi utiliser S3 pour faire des sauvegardes de nos bases de données voilà on peut vraiment stocker alors le gros avantage pourquoi utiliser ce service déjà parce qu'il n'est pas cher et deuxièmement parce qu'on n'est pas limité à la volumétrie donc si on veut mettre des péta octets de données il n'y a aucun problème et surtout on ne va pas avoir à gérer ce volume de stockage pour aller dire tiens il faut que je l'augmente etc non c'est tout est dynamique tout est mis à l'échelle dynamiquement et voilà c'est un gros avantage de ce service c'est également une zone de stockage pour le big data donc on l'a vu dans le cas de Netflix lorsqu'on veut faire du big data c'est qu'est-ce que c'est que du big data alors c'est de l'analyse de sur des centaines de milliers de fichiers dans lesquels il y a des informations et on aimerait en retirer des statistiques et pouvoir faire des choix stratégiques à partir de ces informations alors c'est extrêmement gourmand le big data et quand on a un outil qui nous sert à faire ces analyses et bien on peut lui injecter directement les données en provenance d'S3 en fait c'est plutôt dans l'inverse que ça marche c'est à dire que l'outil peut aller balayer les fichiers les objets d'S3 et directement aller les lire les digérer et retirer ces statistiques alors étant donné que la mise à l'échelle est dynamique et qu'elle est vraiment non limitée et bien c'est un régal pour ces outils de big data et c'est un des cas d'usage aussi qui a beaucoup de succès puisque ce service est très rapide et bien plus alors là en fait les cas d'usage c'est aussi la limite je vais dire c'est votre imagination puisqu'il y a tellement de possibilités alors c'est un peu paradoxal c'est qu'en fait les possibilités sont très simples je crée un compartiment je formate ma clé je dépose mon objet et j'y accède en mode web en HTTP donc voilà en fait c'est des règles très simples mais derrière on peut en faire absolument ce qu'on veut et on a la possibilité d'y accéder depuis notre VPC en lien direct grâce à un point de terminaison on peut y accéder par internet et on peut grâce à des services AWS leur donner un accès à notre point de terminaison pour accéder directement aux services et alors là ils pourront utiliser exploiter l'intégralité des fichiers objets qui sont dedans voilà donc je pense qu'on a fait le tour passons maintenant au résumé de tout ce que l'on vient de voir à savoir que le service S3 est un service de stockage illimité entièrement géré vous n'avez pas à réserver de stockage vous n'avez pas à anticiper votre capacity planning comme on dit c'est à dire la prévision de la consommation des données vous allez pouvoir dynamiquement déposer des données et automatiquement le stockage qui vous est réservé augmentera grâce au service AWS également le gros avantage sur lequel AWS martèle puisque la chose importante pour AWS c'est la sécurité des données et donc la durabilité des données le fameux 11 9 ce qui veut dire donc les 11 9 de durabilité alors si on fait un tout petit peu de mathématiques on peut se demander mais comment font-ils pour nous garantir cet indicateur alors ils partent du principe que si vous stockez 10 000 objets avec AWS en moyenne ils peuvent perdre un objet tous les 10 millions d'années donc c'est tout simplement parce que le stockage est conçu de telle manière qu'ils peuvent supporter la perte simultanée de données dans deux installations de stockage différentes alors deux installations de stockage c'est leur propre façon vous savez de distribuer les données puisque dès que des données sont dans une zone de disponibilité elles sont répliquées dans la zone de disponibilité mais également dans une autre zone de disponibilité et parfois même dans trois zones de disponibilité sur plusieurs équipements alors comment ils calculent alors déjà on parle de différence entre disponibilité et durabilité on voit bien que d'un côté ils promettent 99,99% et de l'autre côté une durabilité de 11,9 c'est à dire 9,9 après la virgule donc si on a 0,01% de chance de chance qu'un site subisse une avarie sachant que l'intégralité de l'infrastructure est redondée l'arrivée électrique est redondée et triplée par un groupe électrogène les câbles réseau etc etc bon tout est redondé dédoublé dédoublé donc ils considèrent qu'il y a 0,01% de chance qu'une avarie touche gravement une zone de disponibilité ce qui donne un indicateur de 99,99 maintenant si on multiplie par 2 puisqu'on répartit les données sur 2 sites on tombe sur 0,01 fois 0,01 ce qui donne 0,0001 et donc on se retrouve avec un indicateur de 99,49 derrière si on multiplie par 3 parce qu'on met 3 sites et ça fois n voilà c'est un juste pour vous dire puisque souvent on a des arguments marketing partout dans venez chez nous nous sommes les meilleurs voilà non là c'est c'est purement mathématique c'est à dire que après c'est leur interprétation malgré tout mais toutefois c'est quand même basé sur des estimations d'après les normes de sécurité et les calculs voilà affichent que la possibilité de perdre une archive dans des data centers voilà il faudrait vraiment une condition extraordinaire qui se produira qu'une fois tous les 10 millions d'années alors on a aussi l'accessibilité partout et tout le temps c'est à dire 24 heures sur 24 sans interruption jamais et de partout c'est où que vous soyez de par le globe si vous avez un accès au réseau que ce soit par téléphone que ce soit par voilà une fois que vous êtes connecté à internet vous faites une requête HTTP vous pouvez obtenir directement votre archive sécurité des compartiments des objets alors via IAM évidemment puisque IAM va aussi pouvoir faire de la fédération d'identité donc lorsqu'on partage si la personne veut accéder à partir de ses identifiants Facebook et bien voilà aucun problème et c'est génial pour les applications mobiles pour les développeurs puisqu'ils vont pouvoir stocker imaginons des services de réseaux sociaux qui stockent des milliards d'images et bien ils peuvent les stocker directement dans S3 l'application les développeurs font une fonctionnalité qui disent quand vous créez un compte vous pouvez accéder et partager vos photos et aussi accéder aux photos partagées de la part de vos amis donc du coup voilà accès au compartiment directement à partir de l'application un pur bonheur pour les développeurs les données chiffrées en transit et côté serveur c'est à dire qu'on va pouvoir utiliser le service KMS ou directement utiliser une clé de chiffrement dans le service S3 et on va pouvoir utiliser nos propres clés de chiffrement pour assurer que personne n'ait accès à part nous ou nos utilisateurs aux données alors en transit c'est tout simplement pendant que le fichier se balade dans le réseau et côté serveur c'est lorsqu'ils sont stockés sur le service alors ne payez que ce que vous consommez donc on ne va pas revenir dessus vous avez compris alors l'import des objets est gratuit c'est à dire que en fait c'est dans le business d'Amazon c'est tout dans leur intérêt c'est si on ne va pas facturer l'import des données puisque en fait l'objectif c'est de facturer des gens qui disposent de données dans notre service donc ce qu'ils font c'est que même si vous voulez importer des teraoctets de données et bien vous le faites gratuitement alors par contre ça prend un certain temps bon si on doit on a un disque dur rempli d'archives on veut le déposer bon on peut passer par internet ça mettra quelques heures mais c'est pas dramatique par contre lorsqu'on commence à dépasser pour une infrastructure une migration cloud et qu'on veut migrer une partie de notre infrastructure on peut vouloir migrer des machines virtuelles des données des archives etc donc là on peut vouloir stocker plusieurs teraoctets et là ça risque de prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois en fonction de la quantité alors AWS a développé une espèce de valise qui s'appelle Snowball cette valise c'est un ordinateur avec des disques durs vous la commandez il vous la livre vous copiez vos données dessus puisque en fait cet ordinateur dispose d'une fibre optique ou de câbles Ethernet de connexion Ethernet 10 gigabits une fois que vous avez connecté ça il y a un système pour se connecter au partage des disques durs qu'il y a dans cette valise vous copiez vos données alors porte à porte si vous voulez copier 80 teraoctets il me semble qu'on est dans les entre 5 et 7 jours ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant que de copier les données par internet qui peuvent prendre des dizaines voire des mois des dizaines de jours voire des mois ensuite on a les imports alors là les imports dramatiques qui sont les imports en pétaoctets et alors là du coup Amazon a développé Snowmobile non non c'est pas une blague ce camion est rempli d'une alimentation de disques durs donc on arrive on plug un câble d'alimentation on connecte le réseau directement à un endroit particulier on s'arrange pour accéder au réseau dans notre entreprise et là on va pouvoir paralléliser les imports puisqu'il y a plusieurs connectiques 10 gigabits que ce soit en ethernet ou en fibre optique et voilà c'est une solution vraiment pour les entreprises les grosses grosses entreprises qui veulent migrer des pétaoctets de données ils utilisent ce système alors côté sécurité des données et durabilité donc on a vu que S3 lorsqu'on dépose le service S3 quand on dépose une archive dans un compartiment automatiquement ces données sont répliquées dans les différentes zones de disponibilité mais également on a la possibilité d'activer la réplication des données entre régions alors c'est un cas d'usage un peu particulier mais il y a des entreprises qui sont contraintes à des normes de sécurité un peu particulières qui disent oui mais moi je veux que mes données soient répliquées entre deux continents différents donc à ce moment là ils vont avoir la possibilité d'activer la réplication des données entre régions alors le service S3 dispose de plusieurs classes de stockage alors les classes de stockage sont réparties entre S3 standard qui est l'offre principale qui va vous offrir des faibles temps de latence et des hauts débits la durabilité avec les 99,9999 résistant aux événements qui impactent toute une zone de disponibilité donc même en cas de perte d'un datacenter vous ne perdez pas vos données puisqu'elles sont répliquées sur deux autres alors il y a un indice qui s'appelle la disponibilité vous pourrez aller voir sur le site c'est un petit peu tronchu on va dire comme contrat la disponibilité est de 99,99% sur le S3 standard alors pourquoi il y a cet indicateur tout simplement parce que ce contrat de service nécessite un indicateur puisque Amazon s'engage à comptabiliser les erreurs d'accès potentielles sur des milliards d'accès il peut y avoir des erreurs d'accès et à ce moment là vous rétrocédez une partie une sorte de crédit voilà donc en fonction des classes de service cette disponibilité cet indicateur de disponibilité varie entre 99,99% et un petit peu moins pour les autres donc ensuite on a le chiffrement puisqu'on a vu qu'on avait une prise en charge du protocole SSL sur les données en transit et le chiffrement des données au repos et aussi on a cette fameuse fonctionnalité du cycle de vie qu'on va voir tout de suite le cycle de vie va permettre de passer d'une classe de stockage à une autre automatiquement en fonction de conditions La seconde classe de stockage c'est le S3 accès non fréquent pour S3IA pour infréquent access en anglais donc comme vous l'avez compris c'est pour les archives que vous allez solliciter moins souvent la principale différence ça offre absolument toutes les mêmes caractéristiques que S3 standard la différence c'est sur l'indicateur de disponibilité qui lui est à 99,9% seulement voilà donc sinon en ce qui concerne les débits les latences la durabilité la réplication la résilience le chiffrage en transit ou au repos et la gestion de cycle de vie est aussi prise en charge donc c'est voilà le seul point différent c'est la disponibilité ensuite on va passer à l'archivage donc S3 glaciers alors quand on active le cycle de vie imaginons qu'on ait déposé 1 teraoctet de fichiers suite à une migration et nos utilisateurs vont travailler sur les fichiers et puis on va voir qu'il y a les fichiers en cours qui sont fréquemment utilisés puis on va pouvoir mettre un cycle de vie en disant bon bah écoute si d'ici 60 jours si d'ici 60 jours les fichiers n'ont pas été touchés tu vas automatiquement les déplacer vers une classe de stockage qui est moins chère qui est la classe de stockage d'accès non fréquent et dans la classe d'accès non fréquent ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une règle de cycle de vie en disant si dans 90 jours ce fichier n'a toujours pas été sollicité à ce moment là tu vas le déplacer dans S3 glaciers alors les particularités de glaciers c'est que bah alors déjà dans les points communs c'est que ça couvre absolument les mêmes caractéristiques que S3 standard ou une fréquent access la durabilité elle est même la résilience des données c'est pareil la prise en charge du chiffrement pareil et le principal la particularité principale c'est que c'est vraiment pas cher pourquoi ? parce que le temps de récupération d'une archive c'est en général entre 3 et 5 heures voilà donc pourquoi ils font cette offre de service et et bien tout simplement parce que ça permet d'aller les mettre sur des disques durs plus lents qui coûtent moins cher et qui sont beaucoup plus volumineux et donc le coût au giga descend quand on stocke des données pour y accéder rapidement on les met en général sur des disques durs qui disposent soit d'une grosse quantité de cache soit sur des disques durs de mémoire flash et quand on veut stocker des archives on peut les mettre sur des disques voilà beaucoup plus capacitifs mais par contre les performances ne sont pas tout à fait les mêmes alors du coup si vous faites une sollicitation de fichier c'est entre 3 et 5 heures mais vous avez aussi la possibilité en urgence de faire une demande un peu particulière en disant ben voilà la direction a demandé la restauration pour des raisons légales d'un dossier qu'est dans le glacier mais on ne peut pas attendre 5 heures il nous le faut en quelques minutes donc voilà vous avez la possibilité d'activer donc cette demande va être facturée parce qu'il va y avoir besoin d'un humain pour automatiser cette tâche donc forcément vous êtes facturé et voilà principalement les caractéristiques de glacier et également vous avez la gestion du cycle de vie aussi pour la migration automatique des objets pour x y raison voilà enfin on a vu que le service S3 était aussi capable de nous offrir un service de serveur web statique et de permettre un accès directement via la console via les api ou via le SDK AWS voilà on a fait le tour donc ce que je vous propose maintenant c'est d'aller mettre un petit peu les mains dans le cambouis et de passer à la pratique donc pour ceux qui ont le temps et bien on se retrouve immédiatement pour passer à la suite et puis pour ceux qui n'ont pas le temps je vous dis à très bientôt à la suite à la suite Sous-titrage ST' 501